wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bien venue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous aider à trouver le personnage bigfoot sur fortnite saison 5 alors pour trouver le personnage bigfoot vous allez devoir obligatoirement aller vers jonesy après c'est possible que vous le trouvez comme ça en random dans la map mais je pense qu'il n'apparaît pas si vous n'avez pas activé jonesy après je suis pas sûr donc si quelqu'un a découvert sans parler à jonesy n'hésitez pas à le dire en commentaire donc ce que vous allez devoir faire c'est parler à jonesy comme je vous le montre sur la map il a deux emplacements soit la petite île tout en bas ou soit à côté de la cric des bateaux donc ensuite vous lui parler et vous lui demander la position de bigfoot contre 100 lingots d'or à ce moment là il va vous indiquer la direction vers le bigfoot il va vous dire à combien de mètres il se trouve mais c'est complètement imprécis il vous dit juste la direction il vous dit juste par exemple là dans la vidéo il est à 2400 mètres donc là mon poteau minus le grand m'a donné une putain d'astuces c'est même lui qui m'a appris que pour découvrir bigfoot il fallait faire de cette façon là donc grosse dédicace à toi et je mettrai sa chaîne en description n'hésitez surtout pas à aller vous abonner à sa chaîne franchement il a géré pour cette information et je pense que vous pouvez le récompenser en vous abonnant à sa chaîne que je mettrai en description et en commentaire alors son astuce c'est que quand il vous montre la direction par exemple à 2400 mètres là vous mettez un pointeur directement à 2400 mètres vous essayez de voir où est-ce qu'il se trouve exactement sur la map donc vous visez avec votre votre personnage ensuite vous dirigez en ligne droite sur la petite map de fortnite et vous mettez vos pointeurs jusqu'à plus ou moins 2400 mètres dès que vous avez trouvé à peu près où est-ce qu'il se trouve vous prenez un bateau et là vous rushez parce qu'il va falloir traverser la map comme moi j'ai fait vous rushez en bateau vous rushez en voiture et vous essayez d'y aller le plus rapidement possible alors peut-être que vous pouvez essayer de le faire à deux genres par exemple quelqu'un va par la genésie et l'autre va déjà au tout au bout de la map et ensuite par la bigfoot peut-être ça peut fonctionner comme ça mais moi j'ai pas testé donc n'hésitez pas à le dire en commentaire si jamais vous vous avez testé et que ça a fonctionné alors maintenant faites surtout pas comme moi quand vous arrivez près du bigfoot ne lâchez pas la voiture freinez correctement avec la voiture parce que moi comme un débile j'étais tellement pressé que j'ai lâché la voiture et ça a fait du dégât au bigfoot et là il était vénère il m'a attaqué et là ben c'est la merde parce que je peux pas lui parler donc je peux pas débloquer le personnage dans ma collection donc ne faites pas la vaisselle comme moi essayez de faire attention quand vous arrivez en voiture ou en bateau de ne surtout pas le toucher ou de ne surtout pas le blesser donc logiquement le bigfoot a plus ou moins 15 positions possibles il peut apparaître à weeping woods il peut apparaître là où là où je me trouve dans la vidéo est sûrement à 13 autres possibilités d'endroits en tous les cas je tiens à faire une grosse dédicace à minus le grand et à lui dire un grand merci de m'avoir partagé cette astuce je mettrai sa chaîne en description n'hésitez surtout pas à aller vous abonner ça me ferait extrêmement plaisir et encore merci à toi poteau tu gères poteau ça fait plaisir et si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce mois je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao bisous